Quand on est gamin, on rêve de vivre ce genre de moment, on attend, on est impatients. Et puis, voilà, quand on devient grand, eh bien on continue à rêver, à guetter ce moment magique, ce moment où le coup de sifflet retentit, ce moment où tout est possible finalement. Et voilà, quand un match commence, eh bien on est toujours un enfant. Qui va remporter ce grand match ? Coup d'envoi dans quelques instants. Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Ici, Benjamin Da Silva et à mes côtés, Omar Da Fonseca. Oui, l'homme qui a osé laisser sa carte de visite à Léo Messi. On retrouve tout de suite la Ligue 1 avec ce duel intéressant, le Paris Saint-Germain contre le FC Metz. La passion du jeu s'impose toujours. Attention, Kylian Mbappé. Goal ! Déjà un but idéal pour lancer ce match. Ça promet pour la suite. Un vrai but attaquant avec ce duel remporté. Et ensuite la conclusion pleine de moussidité. Et l'attention, et l'inquiétude. Et puis tout d'un coup, l'explosion des joueurs. Le coach est emporté par le bonheur. Kylian Mbappé. Allez, il faut l'aider. Il faut lui proposer des solutions là. Attention, voilà un bon duel. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Le ballon change de camp. Avec Camara. Et la frappe part bien. Et un ballon sans souci finalement pour Donnarumma. Manuel Ougarté. Colomouani, Eric du ballon. Colomouani. Et Mbappé. Oui, il s'interpose là, le gardien. Ouais, 5 ans en air bien joué, bien frappé. Et boum. Bonne intervention là pour dégager le ballon. Oh, il y a une bonne occasion là. A toujours en possession du ballon. Donnarumma pour le sauvetage. C'est bien joué. Qui nous permettra de gagner le ballon du match. Remplissait vite votre bulletin. Et puis c'est le ballon. 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 Oh, il s'est bien servie. Avec Camara. Il a du soutien là pour attaquer. Le petit ballon piqué. Et le but. Mais c'est un but contre son corps. C'est évidemment un cauchemar. Et c'est un grand coup au moral. On revoit ce ballon qui finalement rentre dans son propre but. Tout le monde regarde ailleurs. Et préfère éviter d'accabler leur partenaire. C'est évident involontaire. Mais ça peut arriver à tout. Impossible de lui en vouloir. Lucas Hernandez. Mbappé on approche. Une possibilité là pour centrer. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et reprise ce ballon de Kylian Mbappé. Est-ce que ça va partir en contre là ? Le ballon pour Kylian Mbappé. Et c'est pour Colombouani. Oh, il y a de l'espace. Là, il faut en profiter. Et c'est dedans ! Le but qui leur permet d'être à nouveau en tête. Il va falloir maintenant conserver cette avance. Sa priorité, ce n'est pas de dribbler, mais cadrer. C'est une sabbatasse. Un coup de sabbat vers le but. Validé par tous les forgerons. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Et il remporte son duel bien défendu. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Et voilà le coup de sifflet. C'est la mi-temps au parc des princes. Kylian Mbappé, il fait plaisir. Sa première mi-temps, elle est plutôt enthousiasmante. Quand on parle de prestations inspirantes, quand on parle des performances offensives, c'est ça qu'on veut voir. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donner à l'instant. Warren Zahir Emery. Kylian Mbappé. Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Il prend sa chance de loin. Oh, le bon basso sur le montant. Il y avait tout dans cette frappe. Force, précision, surprise, tout. Sauf que la chance n'est pas venue au rendez-vous. Et ballon intercepté. Mbappé. Ouais, le dribble, ça passe. Le stade réclame une frappe. Vraiment pas de danger sur ce ballon. C'est pour le gardien. Ousmane Dembélé. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Avec Kamara. Et le ballon est finalement intercepté. La possession qui est au Paris Saint-Germain depuis une quinzaine de minutes. Pour leur adversaire, ça va commencer à être compliqué de s'en sortir. D'autant qu'un nouveau but pourrait les mettre confortablement à l'abri. Attention, ça peut faire but. Magnifique ce contre. Le long de la ligne, il profite bien des espaces. Attention, pour égaliser. Ouais, le but est l'égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère de retour dans ce match. Et tant mieux pour le spectacle. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Le placement idoine dépermet de conclure par un geste simple. Il faut beaucoup de maestries pour faire ça. Dembélé. Il est parfaitement réussi ce geste. Il a jaillit en deuxième rideau. C'est bien joué, ballon récupéré. L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie. Vitinha. La victoire, c'est peut-être là. Une des dernières attaques pour le Paris Saint-Germain. Il y a une position dehors, je sifflée par l'arbitre. Et le staff décide donc de faire un changement. Et la balle change de camp. La progression de Kylian Mbappé. Mbappé, il y a un goût à jouer là. Oh, c'est bien défendu. Le ballon pour Kylian Mbappé. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et la possession change de camp. Le ballon pour Kylian Mbappé. Centre vers Mbappé. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça. Absolument incroyable. Goal, gola, son bon site. Tout y est. Quand le temps compte entre les minutes. Le talent a choisi son destin. Son but en fin des matchs. Déploie nos émotions. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et à la conclusion, c'est Mbappé qui est tout près du but. À cette distance, on connaît le tarif avec lui. C'est au fond. Voilà, c'est la fin du match. L'essentiel est fait pour le PSG. Ce sont les trois points de la victoire. C'est une victoire du bout des doigts. Attraper tout juste. Ça s'est joué à des minuscules détails. Le craque de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thylian Mbappé. Encore une fois, exceptionnel. Il a vraiment tout conduit. La prestation individuelle est nette, précise. C'est les gestes justes au bon moment. Sans doubler, c'est la conséquence de la bonne performance globale de l'équipe. Sous-titrage ST' 501